ah je me donne là je me donne à vous corps et âme plutôt corps que âme d'ailleurs comme vous pouvez voir j'ai quelques cheveux blancs aujourd'hui j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme parce que on va parler de coloration végétale et qui dit coloration végétale dit eh ben je vais passer un peu de temps dans ma salle de bain dans un premier temps il va vous falloir investir dans alors quand je dis investir c'est pas très très cher mais il va vous falloir acheter de la poudre de katam du hainé durajastan de la glycérine végétale et de l'huile d'olive voilà c'est tout ce dont vous avez besoin vraiment pour la coloration végétale alors évidemment attention si vous avez la même couleur de cheveux que moi si vous êtes blonde ou blond ne faites absolument pas cette recette sauf si vous voulez devenir brune ou brun part sur la même base que ma couleur et la même longueur alors évidemment si vous n'avez pas la même longueur de cheveux vous ajustez le dosage la première étape vous allez appliquer du hainé mélangé à de la glycérine végétale et de l'huile d'olive sur vos racines et uniquement vos racines sauf si vous avez des cheveux blancs sur toute la longueur là il faudra l'appliquer sur toute la longueur et dans ces cas là ça sera pas le même dosage et on laisse appliquer sur ses cheveux deux heures vous appliquez une charlotte une serviette que vous allez destiné uniquement à cet usage parce que le hainé s'attache et ça peut tâcher de manière définitive donc faites très attention faites très attention aussi à vos vêtements et on va rincer ses cheveux puis on va réappliquer un nouveau mélange cette fois à base de poudre de katam et de hainé je vous montrerai la recette ne vous inquiétez pas qu'on va appliquer sur l'ensemble de la chevelure et pareil on laisse poser deux heures et on rince je vous rassure il n'est pas nécessaire de sécher ses cheveux entre la première application et la deuxième vous pouvez appliquer la deuxième c'est à dire la poudre de katam sur des cheveux mouillés donc vous voyez c'est à peu près cinq heures l'avantage c'est que c'est beaucoup plus économique qu'une coloration végétale chez le coiffeur ce sera évidemment moins agressif pour vos cheveux que les colorations classiques et l'avantage c'est que ça tient bien le fait d'appliquer du hainé avant sur vos cheveux blancs ça va permettre à vos cheveux blancs d'être colorés à la base et puis de pouvoir mieux recevoir la poudre de katam qui va les colorer en brun dernière chose à vous dire avant que vous vous lanciez dans la démarche je vous recommande de faire un shampoing avant la veille par exemple parce que après vous ne pourrez pas faire de shampoing pendant quatre jours et au bout de quatre jours utiliser de la poudre de cidre mélangé à de l'eau bouillante vous en faites comme un shampoing classique et ça va permettre de fixer la couleur sans plus attendre on commence la recette là ça fait 30 g de hainé durajastan une cuillère à café de glycérine végétale une cuillère à café d'huile d'olive vous ajoutez de l'eau bouillante ajoutez en délicatement ça fait peu de quantité d'eau vous vous faites attention avec l'eau pas que le mélange soit trop liquide alors il est très important d'utiliser des ustensiles en bois donc on évite les fouets en métal qui serait bien pratique pour éviter les grumeaux mais on oublie parce que le hainé s'oxyde et avec le contact du métal c'est jamais bon alors maintenant que notre mélange est prêt nous allons pouvoir l'appliquer sur nos racines je vous recommande d'utiliser un pinceau ça sera quand même beaucoup plus pratique faites le bien mèche après mèche alors voilà je fais bien attention au milieu bien sûr quand vous rincerez vos cheveux dans la baignoire surtout lavez votre baignoire sans attendre parce que plus on attend plus le hainé sera compliqué à enlever une fois séché sa tâche sa tâche l'idéal serait de mettre des gants et vraiment de protéger vos vêtements vous en profitez vous avez rien à faire un week-end il pleut vous avez toute la journée devant vous et ben vous vous mettez à la coloration végétale mais c'est pas quelque chose à faire si vous avez un rendez vous important deux heures après oula n'hésitez pas à mettre un petit peu de crème hydratante sur votre visage histoire de pas avoir de tâches vous appliquez ce que j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire sur le contour de votre visage de la crème hydratante ou un peu d'huile comme c'est un corps gras la coloration ne tiendra pas vous pourrez vite l'enlever ici alors que moi je vais galérer alors évidemment n'oubliez pas derrière fin de cette première partie j'ai attendu deux heures j'ai rincé mes cheveux comme vous pouvez le voir nous sommes rendus à la deuxième étape deuxième étape alors juste petite parenthèse vous vous verrez n'ayez pas peur c'est tout à fait normal le hainé a tendance à rendre les cheveux rouges nous passons à la deuxième étape de notre loration végétale pour cela vous aurez besoin de 40 g de hainé durajastan toujours le même de 40 g de poudre de katam c'est ce qui va donner un effet brun à vos cheveux vous aurez toujours besoin d'une cuillère à café de glycérine végétale et une autre cuillère à café d'huile d'olive on mélange le tout avec de l'eau bouillante jusqu'à obtenir une texture un peu mousseuse un peu spongieuse même ça sera pas forcément la même texture que pour le hainé pur on applique le tout sur l'ensemble des cheveux pas seulement sur les racines cette fois on laisse poser encore une fois pendant deux heures et on va rincer mais chaque chose en son temps je vous montre la recette faites attention attendez un petit peu avant d'appliquer la recette sur vos cheveux qu'elle tiédisse parce que elle risque de brûler votre cuir chevelu cette fois on l'applique sur l'ensemble des cheveux l'important c'est le dessus évidemment c'est là où on voit le plus les cheveux blancs et sur les côtés et voilà on se retrouve dans deux heures pour le rinçage je vous montre le résultat plus de cheveux blancs alors sur les cheveux blancs c'est un petit peu plus clair et un petit peu plus roux que sur les autres cheveux j'ai pris une petite couleur enfin c'est même pas une couleur c'est des reflets roux sur les côtés pareil plus de cheveux blancs on valide on valide en tout cas moi je valide et